Également dans ce studio des Décodeurs de l'Eco, Gonzague Dranval. Bonsoir. Bonsoir. Président de Paymium SAS. Vous êtes l'un des acteurs du bitcoin en France. L'un des militants, l'un des acteurs de cette monnaie virtuelle. Alors on dit toujours, oui, cette monnaie électronique, très bien, mais c'est l'argent des trafics en tout genre, l'argent du terrorisme accusé. Levez-vous. Qu'est-ce que vous répondez justement ? Est-ce que vous avez, est-ce que vous sentez une responsabilité dans cette affaire ? Alors je ne me lèverai pas justement. Donc effectivement, on entend ce type de propos depuis quelques années déjà. L'actualité a ramené un certain nombre de mauvais sujets sur la table et il est important de rétablir un certain nombre de choses à propos de bitcoin. La première, c'est que bitcoin n'est pas un service anonyme. Tous les utilisateurs s'en rendent compte désormais. Tous les chercheurs l'écrivent dans tous leurs documents. Ce n'est pas un système anonyme. C'est un système qui est complètement tracé, où toutes les transactions, depuis la première jusqu'à la dernière, sont enregistrées dans une fameuse base de données qu'on appelle blockchain et sur laquelle tout le monde peut vérifier l'ensemble des transactions. Si vous pouvez, juste parce que c'est vrai que j'ai travaillé à plusieurs reprises sur le bitcoin, je ne suis pas sûr d'avoir toujours, là au moment où on se parle, encore tout compris. Est-ce que vous pouvez en quelques secondes nous rappeler le fonctionnement donc du bitcoin ? C'est toujours un super exercice d'expliquer en quelques secondes. Le voici. Le bitcoin, c'est la conjonction de trois choses. La première, c'est un réseau de transactions peer-to-peer. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez, le réseau de transactions peer-to-peer. C'est en même temps une base de données décentralisée qu'on appelle blockchain, qui enregistre l'ensemble des transactions bitcoin qui circulent sur le réseau. Et en même temps, c'est un actif numérique émis en quantité limitée qu'on appelle aussi bitcoin, qui est la fameuse monnaie numérique bitcoin, qui s'échange sur ce réseau. La conjonction de ces trois points fait bitcoin. Mais c'est une technologie avant tout. Ce n'est pas une monnaie. La monnaie est une composante de ce système. Mais ce n'est pas le point essentiel. Et une des grandes caractéristiques de bitcoin, c'est la transparence. L'ensemble des transactions bitcoin sont accessibles à tous. Tout le monde peut voir ce qui circule sur ce réseau et se développe de plus en plus des outils qui permettent d'analyser les transactions circulant sur le réseau bitcoin. Avec des analyses de graphes assez poussées, on arrive de plus en plus à retrouver l'origine et la destination des fonds de toutes ces transactions bitcoin. Alors quand on lit quand même depuis une semaine le Ghost Security Group, un groupe de hackers qui combat les extrémistes, les Anonymous également, qui disent des portefeuilles suspectés d'appartenir à l'État islamique auraient été découverts et les attentats de Paris auraient pu être financés en partie grâce au bitcoin. Alors il y a beaucoup de conditionnels et il y a eu beaucoup de démentis. D'abord le conditionnel permet de tout dire. Et ensuite à la fois les groupes activistes qui ont été interrogés ont démenti par la suite leurs propos. Et personne n'a été à même d'amener sur la table dans ce système complètement transparent le moindre début de preuves ou de porte-monnaie identifiées ayant servi à ces possibles activités. Donc toute la communauté dit parler de ce que vous voulez mais sur ce réseau libre apporter des preuves. Elles seront derrière analysées par l'ensemble de la communauté et d'ailleurs ce qui pourra participer à différentes enquêtes si elles devaient avoir lieu. Alors n'empêche qu'apparemment le bitcoin va quand même être placé sous surveillance parce que selon Bruxelles, selon la commission, parmi les secteurs sous revue, celui des monnaies virtuelles va faire l'objet d'une intention toute particulière. Demande de fête le 26 janvier par le conseil européen. Et puis le G7 de Antalya, donc il y a une semaine, qui se tenait au moment où se commettaient les tueries à Paris, voudrait aussi durcir la réglementation de ces monnaies qu'ils soupçonnent d'être utilisées par Daech. Donc ce n'est pas juste les anonymous. Non mais qu'il y ait des soupçons, je ne le conteste pas. Ce qui est intéressant c'est d'apporter des preuves. Et ensuite que cette technologie et ces monnaies soient derrière encadrées ou en tout cas surveillées, ça me paraît nécessaire. Parce qu'effectivement la technologie est neutre et l'usage qu'on peut en faire, lui, peut être dévoyé à des fins plutôt malveillantes. Donc surveillons les activités. Et je vous garantis que nos activités sont surveillées. Je suis dans mon activité extrêmement surveillée. Mais on ne peut pas tout dire et dire le pire sur bitcoin aujourd'hui sans le début d'une preuve. Que dit le GAFI, le groupe d'action financière internationale dont vous êtes l'un des responsables, Vincent Schmoll, vis-à-vis du bitcoin ? Vous avez confiance ou pas ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est parce que s'il y a une sorte de surveillance, ce n'est pas une surveillance comme on connaît avec le système monétaire, le reste du système monétaire, où il y a des services, des autorités de tutelle et les autres surveillances, où on a un peu plus l'habitude, plus de confiance, disons. Mais on avait déjà regardé un peu bitcoin et les monnaies virtuelles. On avait fait des études et il y avait des discussions au sein de GAFI aussi des deux extrêmes. Soit c'est quelque chose de nouveau, de nouvelle, il faut le laisser un peu et développer et tout ça. Et puis il y a des autres qui disent non, il faut l'interdire, l'interdiction totale. Et il faut dire qu'on n'est pas encore au bout de cette conversation. Vous n'avez pas tranché quoi en fait ? Non, pas non. Bon, Gonzague Granval, pour répondre ou pas aux inquiétudes émises par certains au GAFI ? Je comprends qu'il y a des inquiétudes et souvent les inquiétudes sont fondées par une méconnaissance de la technologie et de son potentiel. Donc il est important vraiment d'approfondir bitcoin, de comprendre comment ça marche et ce que c'est, pour pouvoir juger avec tous les bons éléments entre les mains. Je voudrais juste signaler qu'il y a une étude, enfin une étude, un rapport qui a été émis par les services fiscaux britanniques il y a quelques semaines, il y a 10-15 jours, sur les risques de blanchiment et qui a identifié les monnaies dites virtuelles et le bitcoin comme étant vraiment le dernier de la série des instruments de paiement ou d'ailleurs d'autres types de blanchiment, avec un risque quand même assez limité. Il y a juste à voir la capitalisation de bitcoin qui est de l'ordre de 5 milliards de dollars aujourd'hui, le volume d'échanges de bitcoin pour savoir qu'il y a un risque peut-être. À mon avis, il est minime. Il y a d'autres points sur lesquels il faut se concentrer avant bitcoin. En tout cas, voilà, Gonzague Granval de PEMUMSS nous dit on n'a rien à voir bitcoin avec les attentats de Paris, avec le financement de Daesh.